Alors nous voilà dans le jardin des dieux pour eh bien éliminer les dorsés et éventuellement donc sauver les otages qui sont en fait les enfants des sans famille. Ce qu'on peut faire ici c'est débloquer ce truc là pour pouvoir récupérer ça et là il va falloir très très vite attaquer ces mecs là avant qu'ils ne tuent Bellamy. Bon on va les attaquer. Donc oui ce que vous avez raté en fait c'est quand je suis arrivé dans cette zone il y a Bellamy qui m'a contacté. Et puis voilà maintenant il va falloir essayer de le sauver. Aide à rester là c'est très bien et... C'est pas fou tout ça. On va tenter. Michael on va se mettre là en embuscade. Marshall on va se mettre là en embuscade. Aikidra. On se met là en embuscade aussi. Elle est là un peu loin on va garder pour plus tard les points et Lucia. Alors Lucia ça m'embête de l'avancer un peu trop mais tant pis on va partir sur un truc comme ça. Ok alors un sniper est-ce qu'il peut me débarrasser ? Non non il sera un peu loin par contre lui bah écoute on va partir sur lui. On va partir sur lui. Ensuite là si je me mets là je peux choper celui-là. Euh et là et là et là et là euh ouais bah écoute on va partir ici. Ah ok. Voilà on va se mettre en embuscade. Lucia. Ah peut-être que Lucia elle peut éliminer. Voilà nickel. Comme ça Bellamy on l'a sauvé. Oh mon Dieu. Le Patriarch t'a envoyé ? Bellamy ! Bellamy regarde ! Lucia. Je pensais que tu étais avec ta famille. Merci de Dieu que tu n'es pas. Si ils ont fait quelque chose pour... Please do. Je vais te dire ce que je peux pour m'aider. Ce n'est pas beaucoup. Mon nom est Bellamy Ward. Je suis scientifique. J'ai calibré les rayons de soleil. Quand les Dorses arrivaient là. Les savages. Les animaux. Ils ont battu ces gens. Ils ont rire à eux quand ils ont begu pour leurs vies. Les enfants étaient réveillés. On va lui parler un petit peu au niveau mécanique histoire de gagner un peu. Quelques points d'espace. pour aider à résoudre des problèmes électriques électriques. Ils ont toujours été appris. Je pense qu'ils ont pris tout le monde à leur camp. Qu'est-ce que c'est pour ma famille ? Lorsque je les ai vu, ils étaient bien. Ils étaient risqués. Ils étaient risqués. Et un peu bangés. Mais... Dieu le sait ! J'étais arrêté pendant le temps. Si j'avais quelques heures dans les chimiques correctes, j'aurais pu préparer pour sauver ma vie. Ok. Donc... On va continuer l'exploration. D'abord... On loot. Mais... Lucia va pas bien. Elle a une hémorragie. Ok. Donc il va falloir la soigner. Ok. Alors... On peut looter ici aussi. On peut looter la caisse d'armes juste derrière. Et je crois qu'il y a... Ah non, il y a rien du tout. Pardon. Ouais. Ok. Donc ça, un truc qu'on utilisera probablement jamais. J'ai un doute là. Parce que du coup, j'avais pas... Rat de bibliothèque. Rat de bibliothèque. Chat du désert. Eh oui, c'est ça. J'ai oublié de mettre... Bon, c'est pas très grave. Je voulais mettre un truc pour prospecter des... Je sais plus comment elle s'appelle cette capacité là. Pour prospecter et à chaque fois récupérer des... Des... Des bibis d'or. En creusant. Non, c'est pas... C'est pas très grave. Alors oui, il y a un truc qui me chagrine par contre, c'est... J'étais... Convaincu qu'il y avait un truc ici. Il y avait un truc à creuser ici aussi. Mais visiblement... Visiblement non. Décision... Esquive... Perception... Perception... 1... 2... 5... 2... 5... 3... Vous... 5... 0... Ou... oon... ... 1... 5... ... coordination, conscience et vitesse conscience et vitesse on va partir sur un truc comme ça et on continue vers le nord où là on va avoir quelques petits pièges qu'on peut désamorcer assez facilement ensuite on répare le générateur il faut alors il y a une cassette dans un des deux casiers donc c'est dans celui-là test de Bellamy il y a ce truc-là, le lance-furet congelé donc c'est un lance-rocket qui lance des furets congelés et oui tiens, et ça donc du coup, livre de compétences donc ça permet de vraiment de gagner un point comme ça gratuitement sur une compétence spécifique alors moi ce que j'aime à faire pour ce genre de chose c'est les conserver vraiment pour les derniers points quand j'enregistre un ou deux points à conserver vu que les en fait vu que les points de compétences demandent enfin vu que pour rajouter un point dans une compétence ça demande beaucoup de points sur les derniers, je sais pas si c'est clair ce que je dis mais il vaut mieux utiliser ces livres-là pour la fin voilà parce que comme ça, ça vous permet de réduire un peu le coup d'amélioration et éventuellement l'utiliser pour d'autres endroits et on a cet ordinateur aussi qui n'est pas alimenté donc pour l'alimenter, on va se mettre là-dessus pour que le panneau soit alimenté on crée on crée un nouveau perso et ensuite j'ai besoin de truc d'antello niveau 3 truc d'antello niveau 3 ok ce qui permet d'ouvrir ce coffre-là qui contient un fusil d'assaut qui me paraît pas pas fou du tout mais on va voir ça c'est ça, il est pas fou du tout bon c'est pas grave au moins on revendra alors là on a un piège on a encore tout un groupe d'ennemis ici alors ceux-là par contre on va pas les attaquer de là on va les contourner on va les contourner ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur la gauche là il y a un trou il y a encore un objet enterré ici et là il y a une poupée d'ailleurs une des poupées effrayantes qui permet d'avoir perception plus 1 parfait on sauvegarde parce que par contre ici il y a des espèces de loups ce qu'on va faire c'est qu'on va les attirer comme d'habitude si ce soit là il y a un combat en exploration il y a une petite boucle je me dis ce qu'on peut éventuellement faire oui parfait c'est bon elle a déjà des grenades donc on va se mettre lui ici en embuscade elle elle garde ses points elle on va la mettre là en embuscade elle ici en embuscade aussi elle on va la mettre ouais les chats ils risquent de prendre chair mais c'est pas très grave et on va mettre elle comme ça en embuscade aussi voilà et on va les laisser venir il y a voilà oh haha ok bon bah elle a raté c'est pas grave ok ok et maintenant donc on va surplomber ses ennemis ce qu'on va pouvoir faire c'est utiliser ce terminal là pour griller déjà ses personnages qui sont ici et notamment lui qui a quand même pas mal de points de vie donc on va faire ça on va attendre qu'il revienne en attendant on insère la matrice et on active voilà qui nous a permis d'en griller quelques uns et bien on va prendre on va prendre des survivants maintenant en plus on est en hauteur donc c'est parfait on va peut-être profiter tiens pour éliminer lui qui a pas mal de PV ah mais je peux pas l'avoir lui je peux l'avoir à partir de là on va mettre lucia ici en embuscade j'ai pas trop envie de prendre de risque on va peut-être pas utiliser un une tourelle tout de suite on va essayer d'entamer la bête on va mettre lui ici en embuscade elle ah non je voulais pas la mettre ici c'est pas grave bon en embuscade aussi et elle on la met là et on va lui dire de balancer une grenade non de tirer donc voilà grâce à cette lentille le combat est beaucoup beaucoup plus simple comme vous l'avez vu ça fait le ménage il y a des armures par contre ça c'est pas mal on a eu un ornement aussi alors les armures voyons un peu ça c'est des grosses trucs ça c'est force 3 est-ce qu'elles peuvent force 3 ouais mais est-ce qu'elle elle peut pas force 3 si si elle peut aussi hum ah oui mais même elle elle peut même ma snipeuse elle peut non du coup je vais lui mettre force 3 c'est pas mal elle c'est bon il a mieux elle c'est bon et je vais lui mettre ça ok on va récupérer le contenu de la caisse c'est encore des armures ok et notamment là je vois qu'il y a un casque aussi donc ça c'est pas mal c'est un casque probabilité de coup critique armure ok qu'elle est la probabilité de coup critique coup critique coup critique on va mettre à elle on a une boîte de munitions juste à côté ok revenir un petit peu en arrière revenir un spécial on va planter un truc ici alors on peut s'intéresser à la fosse aussi il se trouve que il y a il y a la famille de de lucia si je me souviens bien ah non c'est juste elle est choquée par la scène c'est normal je ne sais pas si ils sont ici ou pas je ne peux et alors il y a ce truc là il y a un paquet on va prendre le paquet quand même livre brûlé en fait c'est en plus une bubbiol quoi en plus c'est la camotte ok et nous allons continuer donc et nous arrivons eh bien auprès des enfants qui se trouvent ont aidé en fait les dorsés je dis il se trouve c'est en plus c'est la mort je veux mettre un souci et je veux dire que les culprits ont mis en place avec des aider de l'organisation et Isaac, comment peut-on ? Comment peut-on vous mettre en place avec ces gens ? Ils sont dans la tombe, ils sont dans la tombe. Ils n'ont pas souffert, Lucia, je vous promets. Ne t'arrêtez de parler, c'est vrai ? Le souci, c'est qu'en le butant lui, tous les autres, ils vont forcément être vénères, ils vont nous attaquer, et donc ça impacte les relations avec les sans-familles, donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être un peu plus clément, on va les mettre en toile. Et c'est ça qui est dur, c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais est-ce que, est-ce que ça justifie le fait de les exécuter, eux ? C'était Milius Dorsey, il a cherché pour votre famille, Lucia, votre famille en particulier. Tu n'as pas envie de faire quelque chose à se passer à moi ? Donc tu as laissé les savages s'abduquer et se mûler. Mais tu es toujours vivant, Lucia, tu ne vois pas ? Il explique aussi qu'il a sauvé la vie à Lucia, mais bon, de ce fait-là aussi, il y a la famille de Lucia qui est morte. Il a escapé. Il a pris quelques véhicules et a conduit au nord, dans les montagnes. Je ne pense pas qu'il était prévu de revenir. Nous avons été sous la bouteille du Patriarch pour 50 ans. Nous disons que les 100 familles sont en charge, mais c'est vraiment juste sa famille. Juste lui, Fer et Braigo's gang, ont aidé à l'entendre dans la ville. Je ne sais pas comment ou pourquoi. Et j'ai entendu Neelius dire quelque chose sur la liberté. Je pense... Je pense qu'elle va attraquer le Colorado Springs. C'est l'air comme... J'ai entendu assez. Donc là, bien sûr, on va essayer d'arrêter Lucia, de faire en sorte qu'elle ne fasse pas ça. Non, du coup, on ne va pas le laisser partir. On peut lui dire de partir. Mais non, on va l'embarquer. Il se trouve que maintenant, nous avons une prison. Et là, il y a aussi deux possibilités. On peut choisir de confier les prisonniers aux Marshalls. Sachant que les Marshalls, ils vont les mettre au pilori et les laisser geler jusqu'à ce qu'éventuellement ils meurent. Ce qu'on ne veut pas faire non plus, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer pour notre prison. Et on va les récupérer, voilà. Ça aussi, ça a une importance selon les personnes que vous allez arrêter. Si vous dites, ok, on vous embarque au QG des Rangers, les mecs, ils vont dire ok. Et par contre, selon, si vous leur dites, on vous amène au Marshall, là, les mecs ne sont plus d'accord et ils préfèrent mourir en fait. Donc ça aussi, ça a une importance en fait, ce choix-là. Ok, on a des mods pour les armures. Ok, et on a ça. Donc, on était sur ça, fait comme des rats. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à retourner voir le shérif des îles. Donc, on peut repartir par ici tout simplement pour retourner au centre-ville de Colorado Springs. Et puis, on voulait construire enview de l'Unioniste à la laisser, comme un réveil de seré, comme un réveil de l'ifying beginne. Et maintenant, onKitivat. Un meilleur est-il. Il n'y aizer les devrières. Sous-titrage ST' 501 Donc là elle veut vraiment se venger de celui qui a éliminé sa famille donc bien sûr on va accepter de l'aider Mais au moins ce qui permet de conserver Lucia pour le reste de l'aventure En tout cas jusqu'à ce qu'elle ait Qu'elle se soit vengée Alors cette personne c'est la conservatrice enfin c'est celle qui a fabriqué les automates dans le musée et on va pouvoir la recruter également pour le QG des Rangers Je suis un sculpteur, un robotiste, un historien amateur et un ancien curateur de la Colorado Est-ce que tu peux te croire que j'ai vraiment fixé ce musée ? Avant de moi, j'ai appris le place dans le 22e siècle J'ai appris un petit peu de robot pour reconstruire les animatroniques J'ai appris toutes les réplicas de l'écriture J'ai appris tout le sang de l'écriture de l'écriture Qu'est-ce qu'il a à faire avec le raid ? C'est incroyable ! Merci ! Tu ne vas pas regretter ça ! Je te rejouerai à l'écriture de l'écriture Et voilà, comme ça on l'a recrutée Elle nous fera notre propre musée dans notre QG Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que les marseils se battent sur les gens ? On va essayer de faire un petit arrêt aussi dans cette boutique Qui est normalement repris Et alors voilà, il y a des tenues Bon ça, ça ne m'intéresse pas trop Par contre, ça c'est pas mal Il y a des mods Marmure, ceinture de combat Avec emplacement rapide Ça c'est pas mal hein Ça c'est pas mal aussi Il a quand même des trucs pas mal hein Bon, on fera les emplettes un petit peu plus tard Parce que là, pour le moment, on est... On n'a pas grand chose Il y a les deux amoureux là, on peut leur parler Et on peut, alors c'est pas bien, on peut leur donner de l'alcool Mais il se trouve que j'en ai pas Donc euh... On va leur dire de rester à l'école C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est le Corp. Gonzales à Rager commande Qui est-ce que je parle ? C'est Rosie Wong à la Sands Luxe Apartment Le tap water est brouillé Ah... C'est pas vraiment notre département, Miss Wong C'est pas mal 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 Donc là, il y a ce personnage là Qui commence à s'énerver Qui travaille aux appartements de luxe Sans luxe Aux appartements sans luxe Ca va être une de nos prochaines destinations Faut faire quelques quêtes Quelques missions Là on a un autre personnage aussi Que l'on va pouvoir recruter C'est Hop Emerson On va lui parler tout de suite Donc elle, elle va gérer notre prison La prison dans notre fujet Ouais, c'est bon Non, 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 je connais ton histoire Je suis prêt à y aller On part avec le shérif Je lui ai demandé un plaisir Et tu as passé pour moi C'est bien Bien sûr, j'aurais aimé Mais c'est bien C'est pour moi Si quelqu'un commet un crime En Colorado Springs Ils devraient face La justice de Colorado Springs Et je m'aurait sûrement C'est sûr Si tu gardes ça en pensant Pour le futur J'ai bien envie de lui répondre ça Personne et du rondeur Comment fait le travail Mais bon Allez, on va faire ça Je suis désolée de l'écouter Peut-être que Une fois que tu vois Comment les choses fonctionnent J'étais Je vais vous présenter Emerson Mais depuis que tu es déjà Acquainté On va revenir au business Mais c'est le gang Qu'ils allaient s'entrer Ils ont été allés par le gang Ils ont été allés par le gang Comment s'en charger Là, elle nous demande De retrouver son homme Qu'elle a envoyé Au Little Vegas Et en échange de cette mission Elle nous propose De nous confier Un officier Pour notre armurie Qui nous permettra D'avoir des armes Et tout ça C'est là que Les choses vont commencer A être difficiles Car il va falloir Faire un choix Dans le camp Donc il va falloir Soit se ranger Du côté des Marshalls Soit se ranger du côté Et bien De la pègre Du Little Vegas Sachant que Les deux sont pourris En fait La pègre C'est des Voilà C'est des bandits Mais au moins Ils sont vraiment des bandits Ils s'affichent Comme étant des bandits Sauf qu'on se retrouve aussi Avec des Marshalls Qui sont corrompus Et Sauf qu'eux sont censés Eh bien Faire respecter la loi Donc c'est assez compliqué Comme choix Et donc là Il va falloir qu'on trompe Delgado Il va falloir qu'on trompe Delgado Mais pas que Parce que du coup En théorie On devrait recevoir Un autre message Alors ça sera peut-être Un petit peu plus tard Pour Pour aller sur Pour aller aux appartements Sans luxe Je pense que ça sera peut-être Un petit peu plus tard Là La prochaine destination Ça va être La boîte de nuit du cartel Alors Du coup On a eu donc Cette quête Qui va être en cours Gros problème Au Little Vegas Qu'on va faire Dans la prochaine Dans la prochaine vidéo Donc la justice parallèle Ça c'est vraiment Pas pour tout de suite Et fait comme des rats On a terminé Ok On va se rendre Au Little Vegas Et on s'occupera de ça Dans la prochaine vidéo